Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des instabilités des tendons fibulaires. La présentation a été réalisée par le docteur Dardenne, sous la direction du docteur Paul Lecoigny. L'instabilité des fibulaires représente 0,5% de la totalité des traumatismes de la cheville. Le principal concerné par cette pathologie est l'homme jeune de 20 à 25 ans, la plupart du temps lors d'un accident de ski alpin. Parlons maintenant du mécanisme. La luxation des tendons fibulaires fait suite à une rupture du rétinaculum supérieur suite à un mécanisme d'inversion brutale ou en dorsiflexion de cheville associée à une contraction concomitante des muscles fibulaires. La clinique en aiguë retrouve des échymoses rétromaléolaires. La contraction résistée des fibulaires est douloureuse, mais reproduit rarement la luxation en aiguë. La cheville n'est pas instable. La manœuvre à réaliser pour reproduire la luxation des fibulaires est la suivante. Il faut réaliser une flexion dorsale et une éversion contrariaire de la cheville. Cette manœuvre est surtout réalisable en chronique. La radiographie est à réaliser en première intention, surtout pour éliminer les diagnostics différentiels. L'échographie est l'examen de choix. Elle est accessible et permet de montrer la lésion du rétinaculum supérieur. De plus, cet examen peut être réalisé en dynamique et permet d'observer la luxation des fibulaires en direct. L'échographie en chronique doit aussi être réalisée. Elle apporte les mêmes éléments qu'en aiguë. L'IRM peut elle aussi être réalisée et montrer aussi une pose de décollement lors de l'instabilité chronique des fibulaires. Elle nous renseigne aussi sur l'état des tendons. Le scanner a sa place dans le bilan préopératoire si l'on veut étudier en détail la morphologie de la gouttière rétromaléolaire, qui pourra plus ou moins impacter notre prise en charge chirurgicale. Je vous présente ici quelques brefs rappels anatomiques. Le cours fibulaire, étendu de la partie moyenne de la fibula à la base du cinquième métatarsien, est plaqué contre la gouttière rétromaléolaire en avant du long fibulaire. Il est rotateur latéral et abducteur du pied. Le muscle long fibulaire, plus volumineux, péniforme, il s'étend de la fibula au premier métatarsien, avec un rôle à la fois extenseur, rotateur latéral et abducteur du pied. Il joue un rôle capital dans le maintien de la voûte plantaire. Le muscle troisième fibulaire s'insère sur la partie antérieure de la fibula, pour terminer en regard de la partie supérieure de la base de M5. Et enfin, le rétinaculum supérieur. C'est l'élément majeur de la stabilisation des tendons. Il s'insère sur le bord postérieur de la malle latérale jusqu'à sa pointe sur une hauteur de 2 cm environ, en continuité avec le périoste. Il est fixé sur une arête cartilagineuse, puis passe sur la face superficielle des tendons qu'il maintient en place et se termine sur la face latérale du calcanéum. Il est orienté de bas et en arrière. On peut observer dans 22% des cas, le muscle quatrième fibulaire, qui s'étend de la face latérale de la fibula, au niveau du corps musculaire du cours fibulaire, et se termine en regard de la base de M1 sur le muscle tendon du long fibulaire. Dans la plupart des cas, sa présence est souvent associée à une tendinose sténosante. Ecker et Davis, en 1976, avaient défini trois types de lésions du rétinaculum. Dans le type 1, le rétinaculum est désinséré de la malle latérale, mais reste en continuité avec le périoste, créant ainsi une poche de décollement. Dans le type 2, le rétinaculum et l'arête cartilagineuse sont tous deux désinsérés. Dans le type 3, le rétinaculum et l'arête cartilagineuse emportent leur insertion osseuse maléolaire, détachant ainsi un fragment osseux bien visible sur la radiographie, affirmant formellement la luxation. Auden, en 1985, a ajouté un type 4. C'est une déchure du rétinaculum dans sa partie postérieure. Il est particulièrement important d'insister sur les possibles lésions des tendons fibulaires associées, rançons des luxations récidivantes et dont l'existence est à prendre en compte lors du traitement. Les luxations itératives des tendons ont comme conséquence de provoquer des fissurations longitudinales, atteignant surtout le cours fibulaire, le plus menacé du fait de sa situation contre l'os et comprimé par le long fibulaire. Le docteur Sobel les a classés en 4 stades. Le stade 1 est un aplatissement simple. Le stade 2 est une fissuration non transfixiante. Le stade 3 est une fissuration transfixiante peu étendue. Le stade 4 est une fissuration étendue et luxation permanente d'une bandelette à cheval sur la berge osseuse. Nous allons maintenant détailler l'algorithme de prise en charge. En aiguë, il existe deux possibilités thérapeutiques. Le premier est un traitement orthopédique. Il se conduit par une immobilisation en bottes bien moulées, plâtrées ou en résine, en plaçant là encore un tampon dans la gouttière rétro-maléolaire pour une durée de 6 semaines sans appui et sous traitement anticoagulant. Dans toutes les séries de la littérature, les taux de récidive est de l'ordre de 50%. Ce traitement est à réserver aux personnes âgées uniquement ou ne voulant pas se faire opérer. La prise en charge optimale est chirurgicale. Elle consiste en une réparation par suture du rétinaculum plus ou moins renforcée par un lambeau périosté. Lors des ruptures chroniques, on va dans un premier temps réaliser une réparation du rétinaculum avec une suture transe osseuse. On pourra y associer un geste osseux de creusement de la gouttière si une dysplasie de gouttière a été dépistée par le scanner. Si les tissus sont de mauvaise qualité, on pourra y associer une tendinoplastie. Ces gestes additionnels peuvent être réalisés lors de la première chirurgie ou dans un second temps s'il devait y avoir un échec. Voici un schéma en coupe transversale avant la chirurgie et après la chirurgie de réparation. Utilisée par de nombreux auteurs avec quelques variantes, la méthode de Meari est à préférer dans la mesure où elle permet de rétablir l'anatomie normale sans utiliser d'artifices techniques qu'ils soient tendineux ou osseux. Le principe consiste à retendre et réinsérer le rétinaculum sur le bord latéral de la gouttière rétro-malléolaire et de renforcer la zone de réinsertion en rabattant la partie distendue pour la suturer sur le rétinaculum réinséré. En haut à gauche, on observe les tendons bien réduits en arrière de la malléole latérale et en avant de l'image, on peut observer la poche de décollement. En deux, un avivement de la face latérale de la malléole est ensuite réalisé ainsi que de la partie pseudo-sinovialisée. Puis, les tunnels sont réalisés et les fils de réinsertion sont passés. Puis, les fils de réinsertion sont noués, rapprochant la partie préalablement décollée de la poche de décollement ainsi que du rétinaculum. Pour finir, la poche de décollement restante préalablement avivée est suturée en palto au rétinaculum pour le renforcer. Le lambeau périostique, selon la technique de l'âne longue, consiste à prélever un lambeau de périoste sur la face latérale de la malléole en gardant sa charnière postérieure et à le rabattre en arrière pour le suturer à la partie postérieure du rétinaculum. Des matériels synthétiques, type l'ars ou bien un fascia lata, peuvent être utilisés pour stabiliser les tendons. La plastie aux tendons calcaniens est aussi possible. Toutes ces techniques de tendinoplastie doivent être utilisées en dernier recours car elles modifient l'anatomie et sont moins bien tolérées qu'une réparation simple. On peut donc associer des gestes osseux pour redonner une concavité à la gouttière rétro-maléolaire. Dans un premier temps, nous allons parler du creusement de la gouttière selon Thomson. On effectue un premier trait vertical à l'ostéodome au bord latéral de la gouttière et deux traits horizontaux de la largeur de la gouttière sont tracés à partir des limites supérieures et inférieures du premier trait. On garde donc une charnière postéromédiale. Il existe également la technique de creusement de la gouttière selon Chowen. A l'aide d'une mèche posée sur la pointe de la malléole, on vient fragiliser la corticale postérieure. On pourra ainsi par la suite l'enfoncer. Les résultats de ces deux dernières techniques sont plutôt bons. Il existe aussi des gestes de butée osseuse, comme la butée osseuse de Kelly. Quelle qu'elle soit, ces techniques de butée ne doivent plus être utilisées. Elles ne rétablissent pas une anatomie régionale normale. Elles risquent de provoquer un conflit entre les tendons et les saillies de la butée osseuse, source de douleur. Elles fragilisent également la malléole latérale. Maintenant effectuées depuis plusieurs années, les réparations du rétinaculum et les gestes osseux tels que les creusement de gouttière sont accessibles à l'endoscopie. Pour conclure, on peut dire qu'il s'agit d'une maladie du sujet jeune, surtout lors d'un accident de ski. Il existe deux classifications à connaître, celle d'Ecker et d'Avis et celle de Sobel. Il existe trois types de traitements, les traitements orthopédiques, la réparation ou la reconstruction. Il existe quatre complications, la douleur, les sensations d'instabilité, les tendinopathies, ainsi que la luxation permanente. Il existe quatre complications, la douleur, les sensations d'instabilité, les tendinopathies, ainsi que la luxation permanente. Merci d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez continuer de suivre l'actualité scientifique de notre département en vous abonant à notre chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !